Le gouvernement dévoile quotidiennement le total des cas de COVID-19, c'est-à-dire les cas qui ont été diagnostiqués à la suite d'un test de dépistage du coronavirus. Mais le nombre de cas qui ont été diagnostiqués à la suite d'un test de dépistage du coronavirus est un test de dépistage du coronavirus. Mais le nombre réel de personnes infectées est en fait beaucoup plus élevé. Un matin de juin dernier à Kirkland, une collecte de sang ordinaire pour EMA-Québec. Ou presque. Ce matin, le précieux liquide a un petit quelque chose en plus. Il cache une information cruciale. EMA-Québec fait une étude de séroprévalence. Dans le fond, ils vont tester votre sang pour voir si vous avez développé des anticorps contre la COVID-19. En analysant les anticorps contenus dans ces échantillons, on veut découvrir qui a véritablement contracté le virus. 181 cas, 2 021, 6 101, 41 420 cas. Depuis mars, les données sont déclinées chaque jour. On scrute le nombre d'infections et on tente de dompter la courbe. Mais derrière les cas rapportés, il y a la réalité, impossible à mesurer jusqu'à maintenant. Au début de l'épidémie, peu de tests étaient administrés. Des gens peu affectés par la maladie n'ont pas cherché à se faire tester. D'autres n'ont jamais remarqué de symptômes. Combien d'infections sont ainsi passées inaperçues? Pour répondre à cette question, l'Institut national de santé publique du Québec, l'INSPQ, a mené une enquête dite de séroprévalence. Une étude de séroprévalence, c'est pour essayer de voir depuis le début de la pandémie quelle proportion de la population a été infectée et qu'elle ait été symptomatique ou pas. Pour mener l'enquête, l'INSPQ s'est associée avec des chercheurs de l'Université de Montréal et d'Emma-Québec. Une collaboration toute naturelle, puisque la réponse est dans notre sang. Emma-Québec a déjà en place une infrastructure pour faire les collectes de sang un peu partout sur le territoire du Québec. Idéalement, on aurait voulu obtenir un échantillon aléatoire dans la population générale. Emma-Québec ne fait pas d'échantillonnage aléatoire. Par contre, la population des donneurs de sang est quand même assez représentative de la population générale, surtout en ce qui concerne sa susceptibilité à l'infection. L'enquête commence dans ce laboratoire du Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal. En mars dernier, le spécialiste du virus du sida, Andrés Finzi, a mis ses travaux habituels sur la glace pour participer à la recherche sur la COVID-19. Son équipe étudie la réponse immunitaire provoquée par l'infection. Ça, c'est le pourcentage des personnes qui ont des anticorps contre la clé d'entrée des SARS-CoV-2. Quand le virus SARS-CoV-2, responsable de la COVID-19, nous infecte, notre corps génère des anticorps pour le combattre. Certains peuvent attaquer le virus directement en ciblant, par exemple, sa protéine de spicule, ou protéine S, celle qui lui permet d'entrer dans nos cellules. Vous voyez que les personnes qui n'ont pas été infectées, mais n'ont pas d'anticorps contre cette clé-là, mais toutes les personnes qui ont été infectées sont capables de générer des anticorps contre la glycoprotéine S. Pour être certain que le virus générait des anticorps, il a fallu mettre au point des tests capables de les détecter efficacement. Ici, c'est la glycoprotéine S du virus SARS-CoV-2. C'est ça qui donne les petits points de la couronne des coronavirus. Et ce qu'on voit ici, chemie en vert, c'est un sous-domaine, une petite partie. C'est la partie qui lie les récepteurs cellulaires, qui permet finalement d'initier l'infection. Et donc, cette petite partie-là, on peut la générer à part, la synthétiser et l'utiliser pour des tests dits ELISA, qui permettent de détecter de façon spécifique les anticorps contre cette partie, les anticorps présents dans les plasmas des personnes qui ont été infectées. Dans le test ELISA, une molécule sert à piéger les anticorps qu'on veut détecter. Les anticorps vont la reconnaître et s'y fixer naturellement. On ajoute ensuite un deuxième anticorps, coloré, qui va se fixer au premier et permettre de les repérer. Donc, nous autres, on génère la petite partie ici que vous voyez en vert. On l'exprime, elle est sécrétée. Après, par la suite, on va la purifier. On va s'assurer que la qualité est bonne. Puis, on va l'envoyer à EMA Québec pour qu'ils puissent faire les études ELISA des séroprévalences dans leur laboratoire. Renée Bazin est la responsable de ce laboratoire chez EMA Québec. Dans ce dossier, des centaines de pages font foi de l'ampleur de la tâche accomplie. Il y a quelques mois de ça, on n'avait pas encore de test qui nous permettait de déterminer la présence d'anticorps contre le coronavirus, le SARS-CoV-2. Et en peu de temps, on a mis au point un test, on l'a validé, on l'a même rendu dans un mode acceptable pour notre assurance qualité. Et en même temps, on a effectué l'ensemble des analyses pour les 7600 échantillons de l'étude de séroprévalence. Donc, c'est vraiment impressionnant. Plus précisément, 7691 échantillons fournis par des donneurs et conservés avec soin dans ce congélateur. C'est un travail minutieux qui a été mené au début de l'été chez EMA Québec. Il faut d'abord séparer, puis diluer la partie liquide du sang, le plasma, qui contient les anticorps. Chaque étape du test ELISA est ensuite effectuée avec précision et à la minute près, afin de bien contrôler la réaction. Les anticorps contre le virus de la COVID-19, quand ils sont présents, se révèlent en bleu. Un dernier produit est ensuite ajouté à la réaction qui vire au jaune. Puis, les échantillons sont analysés dans cet appareil. Ici, on a fait la lecture de notre plaque. Donc, on peut voir un échantillon, un contrôle positif au niveau de la plaque. Par la suite, on peut remarquer qu'il y a trois placements qui sont positifs, donc qui contiennent des anticorps SARS-CoV-2. La qualité du test est primordiale. Pas assez sensible, il ne détectera pas toutes les infections, par exemple chez ceux qui ont développé moins d'anticorps. Pas assez spécifique, il risque de confondre les anticorps recherchés avec d'autres qui n'ont pas de lien avec la COVID-19. Il faut aller chercher une bonne balance entre une très bonne sensibilité, mais aussi une très bonne spécificité pour éviter, dans un cas au niveau de la sensibilité, de rater des échantillons qui seraient positifs, mais aussi pour éviter de déclarer positifs des échantillons qui, finalement, ne le sont pas. L'équipe est confiante d'avoir obtenu un portrait juste de la propagation du virus au Québec au printemps. Ce portrait, le voici. Selon les données obtenues auprès des donneurs de sang, 2,23 % des Québécois âgés entre 18 et 69 ans ont contracté le virus avant le début du mois de juillet. Sans surprise, la région de Montréal a été la plus touchée. Rapportée à la population québécoise, ces résultats signifient que près de 125 000 adultes de moins de 70 ans ont contracté le virus, soit bien plus que les chiffres officiels. Quand on tient en considération le nombre de cas rapportés par le système de santé versus le nombre de cas attendus selon le pourcentage qu'on a mesuré dans l'étude de séroprévalence, on pense que c'est probablement autour de 4 fois plus de cas au total dans la population générale comparativement à ceux qui ont été déclarés. Ce test ne fait qu'établir que vous avez eu l'infection. Chez EMA Québec, tous les donneurs dont les échantillons étaient positifs ont été contactés pour déterminer combien d'entre eux sont restés asymptomatiques pendant l'infection. Et on va questionner ces gens-là sur le fait à savoir est-ce qu'ils ont eu ou non des symptômes reliés à la COVID, est-ce qu'ils ont fait la COVID dans les semaines qui ont précédé leur don de sang. Et ça, justement, dans le but de déterminer la proportion des gens dans la population générale qui font l'infection et qui ne le reconnaissent pas, soit parce qu'ils ont peu ou pas de symptômes. Selon les résultats obtenus, 47,8 % des personnes de 18 à 69 ans qui ont développé des anticorps contre le virus de la COVID-19 n'ont ressenti aucun symptôme de la maladie. À ce niveau-là, notre étude va être intéressante. De son bureau de l'Institut national de santé publique à Québec, Gaston Dessert a chapeauté l'enquête de séroprévalence. Il attendait les résultats avec impatience. On veut savoir quelle proportion, parce qu'évidemment, une des façons d'arrêter une épidémie, c'est qu'il y ait eu suffisamment d'individus infectés pour que le virus se bute à l'immunité qui a été générée par les infections chez les gens qui ont été malades. Faut-il le rappeler, cette fameuse immunité collective nécessiterait, selon les experts, que 50, 60 ou même 70 % de la population soient immunisés contre le virus pour que l'épidémie s'estompe. Pourtant, un taux aussi faible que 2 % a eu des effets bien visibles au printemps. D'où l'importance de ne pas baisser la garde. Une petite proportion de la population qui est infectée peut avoir vraiment des effets d'envahissement de notre système de santé qui pourraient être énormes. Donc, je pense que quand on met en garde la population contre le fait qu'on ne peut pas laisser aller cette épidémie-là, je pense que les chiffres de séroprévalence nous montrent qu'effectivement, si on laissait aller l'épidémie pour qu'elle touche 25 % de la population, ça serait une catastrophe. D'autres enquêtes de séroprévalence plus ciblées ont été lancées. Par exemple, chez les enfants et les travailleurs de la santé. Et vu la reprise de l'épidémie cet automne, EMA-Québec prévoit repartir à la recherche de nos anticorps à la fin de l'année pour mesurer sa progression. Sous-titrage Société Radio-Canada